Musique Salut tout le monde, c'est Lomi, j'espère que vous allez bien Donc c'est parti pour une nouvelle vidéo sur Terra Donc le petit tuto pour les prêtres Donc j'avoue qu'il y en a pas mal qui l'attendaient Donc c'est un peu le même style que pour Mazerk D'ailleurs petite dédicace à Bouddha Qui se reconnaîtra, qui l'attendait ce tuto Donc ce sera uniquement pour les bases Je tiens à préciser, pas pour les mecs expérimentés ou quoi Ça c'est pas la peine De toute façon je suis pas un génie du prêtre Qui va apprendre des trucs qui n'existaient pas Non, non, il y a pas de ça C'est vraiment les trucs que les bons prêtres connaîtront Ça c'est sûr Donc du coup je vais commencer par les... Soit par les glyphes, soit par les cristaux Je vais commencer par les cristaux Alors en cristaux on met full robuste C'est simple, on met full robuste J'en parlerai après parce qu'il y en a qui mettent un prest Mais j'en parlerai après pourquoi j'en mets pas En cristaux de... en zirques pardon Donc il y a deux choix possibles Soit c'est les zirques de... zirques ouversques d'ailleurs De soin ou de constite, je sais plus le nom Je sais plus ce que c'est comme nom Mais ce qui donne de la constite Donc la constite c'est plus approprié au HM je dirais Vu que certains boss en fait tapent vraiment très fort Et parfois c'est du one shot Donc je sais que mon prêtre j'avais du mal avec l'ascension HM Découverte Non bon maintenant c'est bon je suis en découverte Mais avant quand j'étais en full envergure avec mon prêtre Quand j'étais en ascension HM c'était quasiment one shot Les boss voire même le dernier c'était du one shot Je me prenais une claque c'était je suis à terre et puis c'est tout Et du coup rester à distance c'est bien Mais parfois il faut s'approcher pour faire un rez ou quoi que ce soit Et dans ce cas là Les virgs de constite ils sont utiles Des fois c'est le petit truc qui manque Genre moi je m'étais rendu compte J'avais par exemple 130 000 PV Et je voyais que le boss il mettait du 140 000 Je dis bon bah là par exemple il manque 10 000 pour pas me faire one shot Peut-être qu'il faut que je mette des virgs de constite Et ça évite le one shot Bon bon ça c'est des petits trucs Mais en général les virgs de soins ça suffit Les virgs de soutien ça suffit En armes Bah c'est tout simplement c'est un rapide Pour la vitesse de déplacement en combat Et puis 3 de régène mana Voilà il n'y a rien à dire de plus là dessus C'est juste ça 3 de régène mana et puis un rapide Ensuite pour les glyphes Donc là je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai fait ces choix là Donc l'arrêt j'ai mis les 120 d'endus Il n'y a pas à terre diverser là dessus c'est obligé La bénédiction de Zenobia ça c'est pour avoir les 15 de déplacement en combat Donc pendant 10 minutes Parce que quand on met le skill Regardez je vais le mettre On le voit là c'est hors combat C'est hors combat Et grâce à la glyphe on le voit ici c'est en combat de 15 Donc du coup on se déplace plus vite en combat C'est comme si vous aviez au final un cristal rapide en plus Donc ça se prend Donc cette glyphe là on la met sur la bénédiction de Zenobia Le soin personnel Bah évidemment la régénération de 20% On le prend On en met 2 sur le foca Donc la portée de 3 mètres Et puis la cible verrouillée Le bouclet de Kaya Bon ça c'est pas forcément obligatoire Donc j'en parlerai à la fin Donc moi j'ai mis le bouclet de Kaya qui restaure des PV Toutes les secondes Toutes les 2 secondes La charge de mana c'est l'augmentation de régène De 50% Le triple nimesis obligatoire Celle là 100% de chance de réduire la constitution Ensuite la poussée restauratrice c'est du mana 50% 50 de mana toutes les cibles Je crois ça dure 6 secondes Et c'est 50 de Ou 5 secondes je sais plus Et c'est 50 de mana toutes les secondes Du coup bah Faut faire le calcul Ca fait 252 mana rendu quoi Chaque poussée Les 7 toiles d'énergie Bah on met les 2 On met l'augmentation des effets de 20% Je crois de base ça donne dans les 30 Et puis avec la glyphe ça donne 32 En gros on a fin Je sais qu'on a 8 de puissance en plus avec cette glyphe là Donc 8 de puissance Pour l'avoir en continué dans le combat Mettez le C'est super important pour vos DPS Même si ça coûte 5 points de glyphe Faut le mettre La concentration de soins C'est des chances 40% de chance de reset le temps de recharge Bah vous verrez que c'est super important C'est important surtout dans les instances compliquées Ou est-ce que vraiment les DPS Ils ont intérêt à se packer Bah quand on fait un reset sur ce skill là Vous êtes bien content Plutôt que s'approcher Et mettre un cercle de soins Ou quoi C'est beaucoup plus pratique Parce que même le foca Quand on doit cibler comme ça les mecs Qui s'éparpillent C'est chiant Franchement c'est chiant Donc Cette glyphe là elle est importante Et puis Bah la grâce de la résurrection C'est votre autorès 40% de chance de temps de recharge en moins Ça se prend Je crois que ça fait masse Ça fait 6 minutes en moins Donc c'est important Donc Vous allez me dire Que c'est pas trop mal Comme Comme compo de glyph Mais On peut changer C'est retirer Le bouclier de Kaya Pour mettre La vitesse d'incantation Sur la résurrection Donc ça par exemple Je le fais De temps en temps Sur les instances HM Par exemple Quand il faut que je fasse une race urgent Mais que le boss fait un pattern Pour peut-être me manger son truc dans la gueule Bah Je mets la glyphe rapide Des fois c'est la petite seconde en moins Que je gagne Au final ça fait gagner une seconde Sur la rés Mais Des fois on est à une seconde près Donc Voilà Mais personnellement Moi je le mets comme ça De toute façon Quand je fais des instances compliquées Avec le prêtre Je m'arrange pour pas prendre des chèvres avec moi Et Et des mecs plutôt doués quoi Donc Du coup j'ai pas trop le problème Mais Si vous avez le problème Vous pouvez échanger ça quoi Du coup Du coup Bah je vais vous montrer Un peu ce que Ce que je fais Même les placements Au niveau de mes skills Je vais essayer de tout détailler Le plus possible Donc la broche La broche Evidemment c'est une broche dispel Que vous prenez En prêtre Ça sert à rien de prendre du dégât Il y a des prêtres Qui mettent la critique ou quoi Mais J'avoue que par exemple Quand on se mange un contrôle Un stun Un fear ou quoi Vous pouvez pas vous dispel vous même Vous pouvez pas faire votre skill Bah celui là Puisque Bah vous êtes stun Ou Ou fear ou quoi Du coup dans ce cas là On met la broche Hop Ça vous fait un dispel Donc c'est plutôt sympa Donc mettez la broche dispel Sur un prêtre c'est mieux Les Niveaux des stats Bah sur l'armure C'est le classique C'est l'augmentation des PV Réduction des dégâts Là j'ai la stat Sur mon armure J'ai des Compétences de soins Dont vous bénéficiez Mais c'est de la merde Faut mettre Les dégâts M'ont se rend agé Comme d'hab Sur les gants Non je sais pas si j'ai les bonnes Ouais j'ai les bonnes J'ai la constite Vite à z'attaque Et puis Les soins Voilà Sur les bots Bah c'est le classique C'est le mana La vitesse de déplacement Et puis la constitution L'équilibre ça sert à rien Le facteur d'équilibre C'est de la grosse merde Et sur l'arme Moi je vous conseille De prendre une rapide Avec Temps de recharge Les soins en plus Et puis la vitesse d'attaque Voilà Donc voilà Ça c'est au niveau des stuffs Ce que je vous conseille Après il y a aussi Au niveau des sous-vêtements Soit vous prenez Le mana Moi c'est ce que j'ai Soit vous prenez L'augmentation des PV 5% 5,4 je crois que c'est C'est ce qu'il y a de mieux Et puis après Bah comme ça C'est le classique C'est on prend 3 Je suis même pas sûr Que j'ai les bons bijoux Non c'est ça Il faut 3 ruisselants Donc 3 trucs PV Et puis 2 de PVP En général C'est ce qu'il faut faire Donc On a à peu près fait le tour Au niveau des stuffs Et puis des glyphes Du coup J'ai expliqué un peu Pourquoi j'avais mis J'avais mis Les Pardon Le Full robuste Et pas Au final Le presse Parce qu'il y a des prêtres Qui mettent Ça voilà Ce truc là Donc la vitesse de déplacement Hors combat Mais c'est de la grosse connerie C'est de la grosse connerie Pourquoi ? Parce que Quand vous êtes prêtre Normalement vous mettez tout le temps Votre triple némésis Voilà ce truc là Triple némésis Sur les boss Donc c'est pour ça que je dis D'activer la glyph En question sur le triple némésis Qui est Qui est où ? Qui est ici Voilà 100% de chance De réduire la constite En plus c'est marqué 7 secondes sur la glyph Mais ça a changé C'est J'ai tapé un mob Regardez voyons On va prendre lui Je vais le mettre dessus Vous voyez c'est pendant 13 secondes Ou 12 secondes Je sais plus Ils l'ont changé Mais Je ne l'ai pas corrigé depuis Voilà Donc c'est 12 secondes Du coup ça se prend évidemment Et en gros Vous mettez ça de temps en temps Voilà Au moins une fois Dans les 12 secondes Et ça permet d'avoir 10% de constite en moins Vous voyez c'est Hop C'est vite fait C'est juste ça Et puis vous continuez A faire votre truc Votre petit truc quoi Donc c'est assez rapide quoi Au final Et c'est super important Vraiment c'est super important Et le problème C'est qu'il y a trop de prêtres Que je vois Qui D'ailleurs c'est pour ça Que je fais la vidéo C'est J'étais avec ma zère Par exemple Je fais une gorge vorace Et je vois le prêtre Qui sait même pas qu'il a un dispel A faire sur le boss Qui Qui sait même pas Il connait son propre dispel Enfin le dispel pour ses alliés Mais il sait pas qu'il a un dispel Pour le boss Donc le fléau d'épuisement Il fait pas non plus Ses flacques de mana Il fait pas non plus ses charges Vous voyez Ces trucs là Il les fait pas Le triple nimesis N'en parlant même pas Il sait pas ce que c'est Donc des trucs comme ça Moi ça J'ai envie de marcher Je vais faire Mais tu fous quoi Donc bref Voilà C'est pour ça aussi Que je fais le truc Donc Mes placements Moi je dirais que La retraite Soit vous le mettez en clic droit Soit vous le mettez Dans un endroit facile Moi par exemple J'ai mis en touche 1 C'est l'endroit le plus évident pour moi La retraite classique Donc l'autre retraite Que vous avez C'est la fuite féroce En fait vous êtes pas invulnérable Pendant l'animation Donc pareil Mettez l'après Vu que c'est quand même pratique Pour esquiver Mais vous êtes pas invulnérable Pendant l'animation Donc si il y a un truc A esquiver Par exemple un dégât Qui va Qui va vous toucher absolument Vous faites la retraite classique C'est la mieux Après bon Le grab Je l'ai mis en endroit Même si le F2 Est pas très évident pour moi Je l'ai mis en F2 Tout le reste Après c'est classique J'ai mis 1, 2, 3, 1 Jusqu'à 0 Le triple némésis C'est sur ma souris C'est un bouton latéral De ma souris Le Comment dire Les étoiles d'énergie Pareil Clic gauche C'est mon soin foca Clic droit C'est mon soin perso Le kaya F4 et tout Bon C'est les skills Que j'utilise de plus Avec la charge de mana Après le dispel C'est vrai que j'aurais peut-être Pué l'inversé Avec un skill Avec ce skill là Éventuellement Mais je me suis habitué Comme ça Du coup je le change pas Mais le dispel est en 6 Vous avez vu que c'est un peu lent Mais un peu loin Mais Après vos skills de boost Moi je les ai mis l'un à côté de l'autre Vous voyez Tous vos boosts comme ça C'est l'un à côté de l'autre Ce que je suis en train de faire La rez C'est sur la souris aussi La résurrection Sinon je peux la chercher en F11 Mais c'est un peu loin Vous voyez Par contre L'invocation de groupe Je l'ai laissé en F12 Parce que je ne l'utilise vraiment jamais La grâce de la résurrection Comme je la mets en général Avant le combat Mais pas pendant Je vais la chercher juste ici En touche égale Sinon le dodo Je l'ai mis à la 9 Vu que je ne l'utilise pas non plus très souvent Je n'en ai pas vraiment besoin Vu que je le joue pour PVE Après c'est vrai que sur le Nymistrix Je ne sais plus comment on appelle ça Le pierre de la gorge vorace Ici je le mets Donc je me suis habitué Je sais que ça m'a touche 9 Hop Je cible le boss Et puis je le mets Mais ça m'oblige à lâcher la main de la souris C'est des trucs cons comme ça Du coup En prêtre Ce que je fais en général C'est que je m'occupe d'huile bien évidemment Mais une fois que j'ai mis Par exemple Une fois que j'ai mis mes étoiles d'énergie Donc ce truc là Qui me donne énormément de puissance en plus Une fois que j'ai mis mes étoiles d'énergie Le triple Nymesis Je m'arrange pour mettre une floc de mana Comme ça sur mes DPS Et puis à mettre aussi une charge Vous voyez Une charge comme ça de mana Qui tout autour de moi Va rendre beaucoup de mana Vraiment beaucoup de mana En général ça leur rend la moitié Du coup je fais ça tout le temps Et du coup Forcément quand on met le triple Nymesis Comme vous pouvez le voir On est en combat Et du coup c'est pour ça que je vous dis Que le crux de preste Ne sert à rien Du coup si vous voyez des prêtres Qui sont en crux de preste Bah dites leur de changer quoi Si vous même vous êtes un prêtre Et que vous êtes en crux de preste Bah écoutez c'est de la grosse connerie Retirez ça Parce qu'automatiquement Si vous mettez votre triple Nymesis Vous êtes en combat Et donc bah automatiquement Ce crux là ne sert à rien du tout A rien du tout Du coup bah autant le virer Et avoir plus de défense Je vous parlais justement Je vous parlais justement Des virs que de constit Bah si Si vous avez un crux de preste Bah c'est un peu aberrant D'avoir des virs de constit Mettez plutôt un robuste en plus Donc voilà Vraiment Mettez pas le crux de preste Sur un prêtre Faut le virer On met pas le crux de preste Et on met full robuste Triple Nymesis Ça doit y être tout le temps Sur le boss Vous voyez c'est le petit truc Qui est juste en bas du mob Mais vous devez avoir tout le temps Votre triple Nymesis Et puis vos étoiles d'énergie Tout le temps Après si Vous voyez que vos DPS Sont full vie et tout Bah là vous leur rendez du mana Vous mettez ça Et ça Vous leur rendez du mana Pareil les dispels Faut que ça soit Un automatisme Dès que vous voyez un poison Hop ça doit partir tout seul Le dispel Les heals Pensez à A mettre votre concentration Dès que vous voyez Que plusieurs alliés Sont low life Et qui sont packés Là vous le mettez Le foca Je le fais le moins possible J'avoue quand même que Si je vois un DPS Qui passe à côté Je mettrais ça Je mettrais ça Et puis la concentration de soins Si vraiment ils sont packés à distance Le foca j'utilise même moins Que la concentration de soins Je dirais Mais bon D'ailleurs au niveau de la stat de l'armure Je l'ai pas dit Mais c'est le soin foca Qu'il faut mettre Les 15% de soins Sur le foca Donc voilà Après c'est les petits trucs en plus Bon la tornade et tout ça Je l'ai pas mis sur des endroits évidents Vu qu'à la base On le met pas forcément souvent C'est au niveau de Je l'ai mis sur mon pavé numérique Tout ça Ce que je suis en train de faire là J'ai mis sur le pavé numérique Même l'auto Bon l'auto-attaque C'est sur ma souris aussi C'est un bouton latéral En fait non c'est une molette Qui a sur ma souris Mais Voilà La renaissance Bon ça c'est pour relever tout le monde C'est pas super 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 utile En PvE On y fait pas vraiment attention Mais en PvP Genre notamment en Kuma et tout Bah je sais que ça Je le mets tout le temps Mais Donc voilà Ça c'est à peu près J'ai à peu près fait le tour De façon des skills L'infusion de mana Bon moi je l'utilise pas personnellement Peut-être que des prêtres l'utilisent Moi je le mets pas Vu que je suis En sous-vêtement en régime mana Et puis qu'automatiquement C'est pas la même que le Soso Quand on fait des trucs en combat Je sais qu'elle se barre toute seule Et on peut Je peux vous montrer Mais elle se barre toute seule C'est la merde Regardez là on l'a Et puis dès qu'on met un skill ou quoi Hop ça se barre Dans la barre des bœufs Elle y est plus Donc C'est pour ça que c'est pas C'est pas fou En général Dès qu'il y a un truc à faire Genre En Imi Strix En Gorge Vora Quand vous êtes à Imi Strix Le boss final Quand il fait sa tempête Ou quoi Si vous êtes en panne de mana Je sais qu'il y a des prêtres Qui mettent leur Leur infusion de mana A ce moment là Enfin Ce skill là De régime mana Mais Personnellement J'ai même pas besoin de le mettre Vu que je suis full en général Avec le sous-vêtement La prière C'est pour des agros Bon C'est pas C'est pas fou Donc bon Donc je crois que j'ai à peu près fait le tour Au niveau des Au niveau des glyphes Au niveau des explications Un peu de tous les sorts Donc je rappelle encore Que triple némésis Et puis Et puis les étoiles d'énergie C'est obligatoire Vraiment D'ailleurs pour ceux qui s'étaient perplexes Vu qu'il y a des prêtres Qui m'en ont parlé Justement de De cette glyphes là Sur le Sur les étoiles d'énergie C'est Les 20% Voilà Donc je vais vous montrer tout de suite Là je la désactive Elle est pas activée Quand je fais mon Je vais vous montrer un peu la puissance Que j'ai actuellement Statistique Je suis à plus 46 de puissance Je mets mon Mes étoiles d'énergie Je passe à Voyons voir Je passe à 86 Donc j'étais à 46 Je gagne plus 40 de puissance Jusque là c'est pas compliqué à faire Je gagne plus 40 J'ai tué ce mob à la con Hop Voilà Allez Allez on le but Voilà Ensuite je change ma glyph J'active cette fois ci Les 20% en plus Donc c'est où C'est ici Voilà J'active mes 20% Et là je vais chercher un mob Si possible Et viens là toi Reviens là Parce que sinon je vais taper l'autre à côté Allez Bon il fout quoi D'accord le mob se tape un break Voilà c'est bon Il arrive Du coup Je refais ça Et cette fois ci Au lieu d'être à plus 86 Je suis à 94 C'est ce que je disais On a 8 de puissance en plus Donc au lieu de 40 On a 48 de puissance Donc franchement Mettez le cette glyph là Sinon je crois qu'à peu près J'ai répondu à peu près à toutes les questions Que m'ont posé les prêtres au final Les combos que je fais Comment je passe mes skills Donc je répète Le triple nimesis est sur ma souris Donc je l'ai mis là Réaction Je fais la touche espace Pour la réaction Sinon tout le reste Je vais le chercher De F6 jusqu'à 6 Je vais le chercher Avec ma main gauche Sur ma souris Sans qu'elle quitte Le ZQSD Donc voilà Sinon au niveau des Des parchemins Moi je mets de la rapidité En parchemin C'est la vitesse d'attaque Donc je sais pas si c'est corrigé Sinon vous pouvez mettre du gravure Et en pare-chaud Par contre je mets du En talisman Je sais qu'ils sont pas corrigés Donc ça c'est du ferveur Que je mets Donc voilà Je crois que j'ai à peu près fait le tour De tout ça en prêtre Donc par ici Si vous avez des questions Surtout n'hésitez pas A me le dire dans les commentaires Ou même en MP sur le jeu Sur ma Sur ma Zerk Je l'écris Mais L-O-M-I-T-L Elle s'appelle Ma Zerk Sur le jeu Donc je suis beaucoup plus souvent dessus Donc envoyez un MP sur le jeu Ou en commentaire sur Youtube J'y répondrai Tout simplement Donc j'espère que la vidéo Vous aura plu Donc vous pouvez mettre Un petit j'aime Dans la vidéo Moi ça me fait plaisir Et ça m'encourage à continuer A vous abonner Et puis on se retrouve Pour une prochaine vidéo Et salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada